On revient maintenant sur le dossier de l'immigration et des demandeurs d'asile. On le sait, ça a été le principal sujet de discussion un peu plus tôt aujourd'hui à Montréal entre François Legault et Justin Trudeau. Avec nous pour en parler, Maître Stéphane Hanfield, il est avocat spécialisé en immigration et aussi coporte-parole en immigration au Parti québécois. Bonjour, M. Hanfield, et merci beaucoup d'être là. Bonjour. D'abord, en tant que coporte-parole du Parti québécois en matière d'immigration, quel bilan faites-vous de cette rencontre au sommet aujourd'hui? Écoutez, le premier ministre Legault avait demandé un mandat fort aux dernières élections dans le but justement d'obtenir le plein contrôle, les pleins pouvoirs en matière d'immigration. Encore aujourd'hui, ça a été une fin de non-recevoir du côté d'Ottawa et on n'a pas attendu 24 heures pour dire non aux demandes de Québec. Alors, le Québec n'obtiendra aucun nouveau pouvoir en matière d'immigration et c'est une gifle, c'est une autre gifle que le Québec vient de recevoir de la part d'Ottawa. Une autre gifle, mais ce n'est pas terminé quand même, parce que les deux hommes, selon M. Legault, doivent se rencontrer à nouveau d'ici la fin juin. Alors, ce n'est pas terminé. En fait, M. Legault n'a obtenu aucun engagement ferme du côté d'Ottawa, ne serait-ce qu'au niveau des demandeurs d'asile. Bon, on sait, le Québec accueille encore annuellement la très grande majorité des demandeurs d'asile. Donc, il y a des frais pour l'accueil de ces demandeurs. On parle d'environ un milliard. Pas eu d'engagement ferme du côté d'Ottawa de rembourser le Québec sur ces questions-là. On avait aussi demandé, Québec avait demandé, souvenons-nous, une meilleure répartition des demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire. Aucun engagement ferme non plus d'Ottawa sur cette question-là. Alors bon, est-ce que M. Legault va encore attendre une autre rencontre pour se faire dire encore non? Vous savez, il avait été très clair hier que s'il n'obtenait pas tous les pouvoirs en matière d'immigration de M. Trudeau, qu'il allait évaluer ses options. Alors, j'ai bien hâte de savoir quelles options, maintenant, M. Legault va utiliser pour régler cette question de l'immigration au Québec. Bon, c'est qu'il n'y aura pas de référendum sur la souveraineté. J'imagine que ce serait votre option numéro un en tant que membre du Parti québécois. Mais réalistement, pour M. Legault, chef caquiste, ça pourrait être quoi, ces options-là? Bien, écoutez, une des options serait, par exemple, lui-même proposer d'aller dans un référendum au niveau du rapatriement des pouvoirs en matière d'immigration. Alors, on a vu un sondage dernièrement où la grande majorité des Québécois seraient favorables à un tel référendum. Ils seraient favorables à rapatrier, justement, les pouvoirs en matière d'immigration. Alors, ça serait déjà un premier pas, à mon avis, du gouvernement Legault s'il allait de l'avant. Qu'est-ce que ça donnerait, un référendum sectoriel? Ce serait comme un gros sondage. Ça donnerait un pouvoir de force, maintenant, pour aller négocier du côté d'Ottawa, pour récupérer ces pouvoirs-là. Et par la suite, bien, ça donnerait les coups des franches à M. Legault pour prendre des décisions, justement, en matière d'immigration. Parce que là, le problème, c'est le statu quo. On demande, on se fait dire non. Et pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se règle du côté du Québec. Écoutez, on parlait des demandeurs d'asile, mais il ne faut pas oublier non plus les résidents temporaires. Au Québec, on en a plus de 500 000. Il ne faut pas oublier non plus la volonté d'Ottawa d'accueillir annuellement 500 000 nouveaux résidents permanents. Pendant qu'on se parle, on a le ministre Miller qui planche actuellement sur un projet de régulariser les 100 statuts au Canada. Certains avancent le chiffre de 800 000 personnes. Combien de ces personnes résident déjà au Québec? À combien ça va s'appliquer? Quels seront les critères? On n'a aucune réponse à ce niveau-là. Et manifestement, Ottawa n'a pas l'intention de respecter la capacité d'accueil et la capacité d'intégration du Québec. Il n'informe jamais le Québec lorsqu'il a des négociations, ne serait-ce que pour fermer le chemin Roxham avec les États-Unis. Négociations avec les États-Unis pour réintroduire le visa de visiteur pour les Mexicains. Alors, M. Legault est dans une position de faiblesse, malheureusement, et c'est les Québécois qui en payent le prix. Mais comment il peut se donner une position de force autour d'un référendum, un référendum sectoriel? Qu'est-ce que ça lui donnerait comme force de frappe, outre d'avoir la population? Il y aurait la population derrière lui pour négocier. Mais d'autre part, vous l'avez bien dit, la meilleure façon d'avoir le plein contrôle de sa frontière et le plein pouvoir en matière d'immigration, c'est un référendum et c'est au Québec de décider pleinement et d'avoir tous ses pouvoirs. Est-ce que le gouvernement de M. Legault irait jusque-là? J'en doute. Une chose est certaine, un gouvernement du Parti québécois ira de l'avant et fera un référendum pour s'assurer d'avoir le plein contrôle de sa frontière et des pleins pouvoirs en matière d'immigration. Mais d'ici là, c'est clair pour vous qu'il y a un ménage qui s'impose et que M. Trudeau doit agir? Oui, il doit agir et il doit respecter, comme je le dis, la capacité d'accueil et d'intégration du Québec. Actuellement, la volonté d'Ottawa n'est pas de respecter la volonté du Québec. D'ailleurs, au niveau des seuils d'immigration, le Québec a, pas plus tard que l'année passée, 2023, fait des consultations pour fixer ses seuils d'immigration de la résidence permanente pour 2024-2025. Et ce qu'on a vu il y a quelques jours du ministre Miller, il n'allait pas respecter ce choix du gouvernement du Québec et de respecter ses seuils. Alors, encore une fois, il faudrait qu'Ottawa, bon, je comprends la bonne volonté du Québec de vouloir négocier, mais il faut aussi avoir une bonne volonté et la bonne foi du côté d'Ottawa, ce qu'on n'a pas, évidemment, dans ce dossier depuis les dernières années. On n'a pas fini d'en parler. Les discussions vont se poursuivre entre Ottawa et Québec au cours des prochains mois. M. Hanfield, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'est un plaisir. Au revoir.